Mais Brive, c'est réputé pour être un piège depuis de nombreuses années. Donc ce ne sera évidemment pas une surprise l'accueil qui nous sera réservé là-bas, à la fois par, je pense, leur public, mais aussi et surtout par cette équipe qui sera présentée sur le terrain. Et leur qualité individuelle, déjà, ils ont des joueurs qui sont de gros punchers, capables de faire des différences individuelles. Et puis, culturellement, à Brive, leur niveau de conquête est souvent très élevé. Ils ont des meilleurs comptes en touche. Ils sont plutôt pénibles en mêlée. Et puis ils mettent énormément d'énergie. Donc voilà, c'est caractéristique culture bréviste depuis bien longtemps. Et je pense qu'ils nous serviront les mêmes plats samedi. Oui, ce n'est jamais facile. Ils vont être portés par leur public. Je pense qu'ils vont à cœur de mettre énormément d'intensité. On sait à quoi s'attendre. Dès le coup d'envoi, il va falloir qu'on réponde dans l'engagement, dans l'agressivité sur le combat. Et après, c'est à nous de tenir le ballon, de mettre notre jeu en place, d'éviter toutes ces erreurs qu'on a faites sur ce début de saison. Essayer de faire le moins de moindre faute possible parce que je pense que c'est sur ça qu'on se met en danger aussi sur certains matchs. Voilà, je pense qu'on s'attend à un gros combat et il va falloir qu'on réponde présent dès le coup d'envoi. Alors, Brive, c'est une équipe qui est très costaud, que ce soit devant ou derrière. Ils sont très forts en touche, très forts en mêlée. Donc je pense qu'il va falloir qu'on les contre sur ça pour pouvoir les gagner. Je pense que, comme tout le monde va vous le dire aujourd'hui, on s'attend à du combat, forcément. L'équipe de Brive, c'est toujours du combat. Ils sont à la recherche, je pense, d'un match un peu comme celui-là pour se lancer et pour travailler dessus. Donc on va être le gros morceau à taper. En plus chez eux, d'autant plus qu'ils ont gagné. Ils ont perdu, pardon, leurs deux premiers matchs. Donc on s'attend forcément à du combat, mais il ne faut pas non plus tomber dans la guéguerre de devant parce qu'on sait qu'ils ont des pattes derrière, ils ont du rugby. Aujourd'hui, toutes les équipes en top 14 sont de grosse qualité. Donc il va falloir vraiment qu'on se méfie de cette équipe de Brive. Je me sens très bien. Déjà, arrivé dans la ville, j'ai été très surpris. Je me suis très vite acclimaté. Je me suis senti très bien. Je pense que c'est important aussi de bien se sentir dans la ville où on arrive. Et après, avec le club, ça s'est passé relativement très bien. Je suis arrivé, je connaissais déjà pas mal de gars de l'équipe de France. Donc forcément, quand on arrive et qu'on connaît pas mal de joueurs, c'est un plus. Après, on est un peu moins. Et après, je pense qu'avec le collectif, ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, ça se passe très très bien. On s'entend tous très bien. Et je pense qu'il y a une bonne émulation et un très bon groupe. Forcément, je pense que tous les joueurs qui viennent ici, ils viennent en partie pour gagner des titres. Mais moi, je viens aussi, puisque comme je l'ai dit récemment, c'était la fin d'un cycle à Lyon. J'avais fait six ans. J'avais besoin de changer. J'avais vraiment envie aussi de venir côtoyer ce qui se fait de mieux en France, voire en Europe, voire même dans le monde, puisque quand on voit les joueurs qui composent cette équipe, il y a quand même des sacrés noms. Je voulais vraiment progresser, on va dire, sur mon jeu, mais aussi en tant qu'équipe, voir autre chose. Donc mes motivations, c'est effectivement gagner des titres, mais c'est aussi devenir un meilleur joueur tous les jours. Ça, c'est normal que j'aille leur demander des conseils. C'est des personnes qui ont de l'expérience, qui ont beaucoup de matchs. Moi, je commence. Donc oui, je leur demande forcément des conseils. Beaucoup à Dorian Aldegheri, tout ça. Enfin, oui, c'est... Oui, ils sont de bons conseils, en plus. De très bons, même. Alors, c'est à la fois pour monter le niveau, maintenir un niveau d'émulation important dans le groupe. Oui, c'est maintenir un niveau global, le niveau global du groupe à un niveau homogène, en tout cas important, de manière à ce qu'on puisse répondre à toutes les situations qui vont se présenter, que ce soit pendant les doublons ou si on est amené à avoir des blessés conséquents, un nombre de blessés conséquents. Donc voilà, on travaille dans ce sens-là. Et pour l'instant, ça nous sourit, ça fonctionne. On sent que le niveau général est en train de monter. Et c'est ce qu'on essaiera d'atteindre le plus rapidement possible. Mais c'est sûr que c'est intéressant pour chacun des joueurs de se sentir investi, d'avoir du temps de jeu et de performer week-end après week-end.